De retour sur World of Tanks dans la série Avez-vous du skill ou de la chance le troisième épisode avec un dénouement complètement inattendu. On se retrouve sur cette magnifique carte de paris avec notre réel de jeu qui s'appelle Steffix21 pour parler de la fameuse série trop de skill trop de chance. Donc si vous jouez à World of Tanks depuis un certain temps, vous savez, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une partie du jeu qui est basée un peu sur la chance et une partie du jeu qui est basée un peu sur votre compétence de jeu, ce qu'on appelle votre skill. Attention la tourelle, vous venez de l'avoir bougé un peu rapidement, ça c'est dû à un bug de replay. Des fois j'ai des commentaires dans mes vidéos mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la triche et tout. Non, il peut y avoir des petits bugs de replay quand il y a des petits micro changements de version qui vous permettent de lire un replay mais d'avoir quelques soucis. L'objet 283 donc c'est un char que vous pouvez avoir en location comme vous savez, vous pouvez écrire via l'événement de Noël. J'ai fait une vidéo dessus, allez regarder comment le jouer, comment l'utiliser et peut-être comment l'acquérir. C'est un char pour moi qui est assez problématique dans le terme de l'acquisition mais on va regarder un peu son gameplay. Je vous rappelle que c'est un médium lourd mais ce qui est important dans cette game c'est comment, à vous de juger plutôt, est-ce que ce joueur a vraiment trop de skills, de compétences de jeu et maîtrise le jeu ou simplement trop de chance. Et à mon sens, une bonne partie comporte un peu des deux et une excellente partie, les parties inoubliables, et là j'attends vos commentaires dans le tchash les amis, les parties inoubliables, il y a toujours énormément de chance. Moi tellement les parties où j'ai gardé des souvenirs sur toutes les milliers de parties que j'ai faits, ce sont les parties où naturellement je jouais assez bien, voire même très bien, mais qu'il y avait un facteur chance que je ne comprenais pas forcément et qui faisait la différence dans la bataille ou parce qu'un joueur en face ne faisait pas ce qu'il faut. Et là je vais en venir dans le facteur chance. Le facteur chance souvent quand on parle de ça, les gens pensent RNG. Vous savez le fameux random number generator, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, RNG. Moi ce que j'appelle ça la sainte patate, c'est un peu la symbolique de mes streams sur Twitch, c'est que j'ai un peu mis ça en avant parce que c'est vrai qu'il y a de temps en temps, ça peut vraiment faire des choses assez incroyables, surtout à World of Tanks où vous avez en plus des dégâts modules qui sont aléatoires, des dommages qui sont aléatoires, une pénétration qui est aléatoire. Bref, vous avez tellement de facteurs qui vous rajoutent un peu d'aléatoires, plus le fait de pouvoir tirer. Ça fait quatre facteurs aléatoires qui peuvent se combiner, qui fait qu'il y a certaines actions qui sont juste incroyables. Notre héros du jour essaye de comprendre comment se déroule la partie. Il est un peu en retrait. Il est vraiment clairement en retrait. Là, il a loqué la zone où tirer. Je ne sais pas si vous faites ce genre de choses. Vous loquez la zone, vous savez où ça va tirer et il regarde ailleurs. Ça, ça peut être une astuce. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Le tir va aller là où vous avez prédit et vous préloquez. Après, vous pouvez faire Mimus comme ça. Bon, il a du skill ce joueur, n'est-ce pas ? Et en plus, ça vous permet de regarder si l'obus va impacter quelque chose. Ça, c'est une bonne chose, les amis. C'est que n'hésitez pas à loquer une zone, pré-shot et regarder après ailleurs pour voir si l'obus va s'arrêter et ne pas continuer. Indéniablement, notre joueur a du skill. En tout cas, il connaît deux, trois astuces. La bataille déroule quasi normalement. Je vous rappelle qu'il est top tiers, donc c'est un matchmaking très favorable, ce qui fait un peu partie de l'aléatoire de ce jeu, le matchmaking également. Je rajoute à mes quatre facteurs d'avant de hasard, donc le cinquième, c'est un peu le matchmaking. Et là, il essaye de faire un pré-shot, de vraiment de tirer, d'essayer de taper les deux joueurs qui étaient en face sans prendre de risques. Et c'est un peu des fois dans ce jeu-là. Est-ce qu'il faut prendre ses risques ? Est-ce qu'il faut engager ? Est-ce qu'il faut pousser ? Vous voyez pas mal de replays où j'ai tendance à être un peu agressif parce que c'est ce qui m'amuse. C'est l'adrénaline associée à ce jeu, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a mieux. Notre héros du jour lui décide d'être un peu tranquille, de faire un appui support. Il prend pas trop de risques. Cette carte Paris est pas forcément facile à jouer quand il y a les 15 joueurs. C'est typiquement le type de carte qu'il faut vraiment attendre. Il y a quand même 5-6 joueurs qui se sont fait sortir sur une ligne de front standard. Donc la ligne de front, c'est la séparation 5-6. Et après, vous commencez à abuser des contournements pour flanquer vos adversaires. Notre héros du jour lui décide d'aller au niveau des lourds. C'est là où la majorité du temps, ça se joue sur cette carte. Pour ceux qui l'ignorent, cette carte a été apportée dans le jeu pour un autre mode d'événement où le but, c'était de faire une zone qui se rétrécissait et tout le monde devait s'affronter au centre à la fin, qui n'a pas été vraiment exploité. Du coup, c'est devenu une carte utilisable en FFA avec les quelques problèmes qu'on connaît actuellement. On revient un peu au sujet du jour. Trop de skills, trop de chances. Donc là, vous allez juger par vous-même. Et j'aimerais vos commentaires dans la vidéo à la fin. Est-ce que vous avez pensé que ce joueur avait trop de skills ou trop de chances ? Moi, j'ai ma petite idée sur tout la fin. Elle est complètement épique. C'est ce qui m'a fait craquer pour cette petite vidéo en fin d'année pour vous montrer ça. Et là, regardez le mouvement. Il y a quand même un T32, un T55A. Il demande de l'aide. Regardez cette synchronisation d'aide entre les joueurs. Oh, mais ce cross qu'il vient de faire le T55, il y avait deux joueurs qui l'attendaient tranquillement. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. C'est strictement rien. Là, il se trouve face à un T32. Il essaye de faire ce qu'on appelle la fameuse technique du side scrapping avec un bon anglicisme. Donc, défilement latéral de votre blindage. Je ne sais pas comment le traduire exactement. Si vous avez une meilleure traduction de side scrapping et Huldon, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. Pas en boum. La traduction idéale de ces termes, c'est ça, ça. Parce que moi, je fais défilement de tourelle ou défilement latéral. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour faire une explication un peu plus francisée de ces termes anglophones. Notre haut du jour décide, lui, en tout cas, de faire... Oh, là, c'est pas mal ce qu'il fait. Regarde, il fait une marche arrière ici. Et ça, c'est une bonne chose, les amis. Oh, mais il a du skill, on dirait. Parce qu'il a une tourelle arrière. Donc, en faisant ça, il expose moins son char. Il peut regarder les zones et pouvoir même tirer. Et tous les chars en tourelle arrière, n'hésitez pas à utiliser ça. Notamment quand il y a des pentes à montrer avant votre tourelle vers l'arrière. Vous faites ça dans les dunes. Il y a des cartes à dunes. C'est assez puissant parce que, du coup, vous exposez moins bien votre char. Et vous pouvez profiter de tirer avec votre tourelle, simplement. Maintenant, notre haut du jour, il décide d'espacer sur le côté. Il y a quand même 7-6. Donc, ils ont quasiment égalité en termes de points structure et de chars dans la partie. Il utilise à foison la fameuse technique du défilement latéral. Il n'a pas une très bonne vue. Il n'a pas trop boosté sa vue a priori. Ce qui n'est pas trop gênant dans la carte de ville comme Paris. Et d'ailleurs, c'est le trocadéro, pour ceux qui ne savent pas, le centre. On a une petite tour Eiffel derrière. Je pense que vous connaissez tous Paris. En tout cas, ils ont essayé de mieux reproduire. Là, notre haut du jour, il va aller sur le squad AT50. Je vous rappelle que c'est un matchmaking tier 9. Donc, fatalement, si vous sortez les autres tiers 9 de cette partie, vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Et là, il n'est pas arrivé avec la tourelle arrière prête. Après, elle a... Vous avez vu, il n'a rien. Il ne touche pas le côté droit parce que ce n'est pas une zone qui était juste là. On ne voit pas. Il était vraiment à droite du char. C'est une zone non modélisée. Faites très attention quand vous jouez contre un char. Il y a des zones qui ne sont pas modélisées, qui sont juste visibles, mais non factuelles. Vous ne pouvez pas faire des dommages. Donc, s'il y a un point rouge sur une zone comme ça, sur le côté du char, il y a de fortes chances que ce soit une zone non modélisée. Au même style que le canon est une zone non modélisée quand le char est entier. Mais par contre, quand il est détruit, le canon devient une zone modélisée. Ce qui fait que des fois, vous avez comme moi une grosse frustration. Vous tirez sur quelqu'un. J'ai vu ça récemment. J'ai tiré trois fois sur un adversaire. Et trois fois, c'est le canon qui a pris d'un cadavre juste devant. J'avais les boules. Grâce à mon mode pam-boum, j'ai pu voir que c'était ça, mais j'avais quand même les boules. L'autre du jour, il se trouve, attention, 9-9. Donc, c'est assez serré. Il y a six chars de chaque côté. La bataille suit sans plein. Notez bien ça, les amis. Six chars de chaque côté. Un peu moins maintenant. Cinq contre six. Et il essaye d'atteindre un weak spot en haut du SU-100M1. Je vous recommande ce char. C'est un tier 7 soviétique, mais d'une puissance à tier pour tier qui est juste monstrueuse. C'est sûrement un des meilleurs chars à tier pour tier de ce jeu. Si vous cherchez un char qui est intéressant, je vous le recommande parce qu'il a un blindage. C'est complètement inadéquat. Même le tier 8 n'a pas ce genre de choses. À moins que ça soit le tier 8. J'ai peut-être confondu. Je pense que c'est l'heure des vacances. Non, c'est tier 7. Ça va. J'ai encore deux, trois neurones connectés pour cette fin d'année. Tant mieux. Il continue la partie. Il fait des tirs en aveugle. Ce joueur a du skill. Et là, il va simplement essayer d'y aller. En plus, il est de côté. Il touche. Il est déjà à 2700 points de dommage. Il a très peu utilisé son blindage pour 270 points de dommage. Ce n'est pas terrible. Et là, il continue de s'avancer. Il se prend des tirs. Oui, fatalement, il y a des mecs qui sont cachés. Il tire à la va-vite que je te pousse. Ce char n'a pas forcément un bon canon d'après le descriptif que je vous ai fait il y a récemment. Et là, la partie suit son cours. Il reste cinq chars en face. Ils sont quatre contre cinq. On peut se dire à ce moment-là que tout est sous contrôle. Mais regardez le mouvement du Bourrasque et de la MX. Ils sont allés à deux contre un. Ils l'ont sorti facilement. GG à eux. Et là, notre héros du jour va essayer de faire des tirs croisés. À cette distance-là, avec ce canon-là, c'est un peu risqué, en toute honnêteté. Il tente sa chance. Non. Il ne faut pas qu'il joue au loto. Là, regardez. Le T26-5 lui fait un appel du pied. S'il te plaît, viens m'aider. Il y a un autre char à côté. Voilà. En fin de compte, ne joue pas au loto, mon ami. Il loupe tous ses tirs. Ça, c'est le côté frustrant. Vous avez vu, il tire à 400 mètres et il n'y arrive pas. C'est le problème du char. Et là, il se retrouve à deux contre cinq. Excusez-moi. Il se retrouve. Oh, un petit feu. Il a cinq contre un. Il met un petit feu sur l'Udes. Il est seul contre cinq, les amis. Tout le monde sait où il se trouve. Il est encerclé. Il y a un Bourras d'à côté. La MX-13 de l'autre côté. À gauche, ils sont trois chars. Il vient de mettre le feu à l'Udes qui a perdu des points structure. Oh là 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 là. C'est complètement... Oh non. Là, voilà. La séance va être foutue. Il y a les deux chars qui arrivent. Oh, il pré-shot directement le Bourras pour éviter un problème. Regardez la MX-13 qui essaye de le flanquer. Qui tue un nombre de taupes faramineux. Mais il faudrait qu'ils arrêtent de faire ça. Il sort notre ami qui essaye de le flanquer. Le char neuf qui a un tiers neuf. Ils sont trois en face de lui. Regardez. Oh là, il y a l'Udes qui arrive. Lui, il va faire très mal. Non, l'Udes qui le ra. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ils sont à deux contre un maintenant. Il néglige complètement le 13 derrière. Il n'en a rien à faire. Mais c'est incroyable ce joueur. Incroyable. Il a un contre un. On a l'impression... Il met le feu pour finir. Non, mais cinq contre un. Et il les détruit tous. Franchement, un peu de chance. Notre héros du jour finit avec une Master amplement méritée. Et une Kolobanov. Je vous laisse juste s'il s'est mérité ou pas. De toute façon, il y a beaucoup de Kolobanov. Il faut un petit facteur hasard. Et là, ce n'est pas fortement la chance de tous les feux qu'il a mis. Mais plus la compétence des joueurs qu'il rencontre à ce moment-là. Bref, il a quand même 5 686 points d'hommage. 2 000 de blindage. Enfin, de tir arrêté. Et il finit premier de son équipe. Naturellement, 32 tirs que 15 pénétrations. Ça, c'est assez faible à mon goût. Il a énormément loupé de tirs. Et ce qui a fait au final, de fait qu'il a loupé des tirs, un peu pimenter la partie. Parce que s'il a réussi tous ses tirs de manière trop précoce, il n'aurait pas eu une fin de partie comme ça. Avec beaucoup de joueurs qui font ce qu'ils ont fait. Alors moi, j'estime, est-ce qu'il a trop de skills, trop de chance ? Déjà, avant toute chose, mettez-moi des commentaires. Vous, qu'est-ce que vous estimez ? Faites une pause sur la vidéo. Mettez ce que vous estimez avant d'avoir mon propre avis. Voilà, j'attends tranquillement. Là, tu es en train d'écrire. On y va. Donc du coup, j'estime que ce joueur a pas mal de compétences. Il maîtrise le jeu. On peut voir par rapport à ce qu'il a fait, les tirs en aveugle. Regardez où vont les obus. Pas mal de petites choses comme ça. On sait que le joueur maîtrise ce qu'il fait. Par contre, il a été un peu trop lent à rentrer dans la game. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans une situation qui est juste épique à la fin. Et c'est grâce à ça qu'il a pu s'amuser et avoir vraiment de la chance. Parce que les cinq joueurs qui lui sautent dessus, qui lui font rien du tout. Ça, c'est magique. Gardez à l'esprit que si vous avez jeté un coup d'œil, il a utilisé la carcasse d'un des chats pour se protéger des tirs qui venaient de l'arrière. Et ça, c'était super bien joué. Donc, on finit toujours avec une petite combinaison des deux. Mais la fin est épique avec beaucoup de chance. Et franchement, je pense que c'est une des games qui se rappellera toute sa vie. Avoir autant de choses à la fin, un peu d'adrénaline et finir avec une petite Klobanov. Ça, c'est des games épiques qu'on aimerait vivre de plus souvent. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker à partager. Et on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada